Ah oui on était là c'est vrai alors du coup bon moi je me suis dit on va faire les quêtes de d'orne parce qu'on a d'autres quêtes à faire si on fait la quête de d'orne je crois qu'ils se barrent à proximité de l'entrée de balle dur mais en fait c'est ça le problème c'est qu'on a on s'est dit qu'on allait par là parce que il fallait trouver la quête de d'orne mais on l'a pas trouvé c'est fait alors le piano au fond qui était pas bien c'était quoi d'ailleurs j'ai pas vérifié vous pouvez faire song je crois que c'est toujours actif quand même quand le audio il est pas là proximité de la porte de balle dur mais c'est ça le problème c'est qu'il n'y a pas grand chose à proximité une tâche facile oui c'est ça oui c'est vrai qu'on n'a pas expliqué la suite mais merci stréga voilà les mêmes refs apparemment c'était le slip âgé maintenant et le slip à des optes donc personne n'a craqué bien sûr ça c'est on est bien à côté à proximité de la porte de balle dur parce que la porte de balle dur elle est là ça c'est considéré comme la porte ou pas je sais plus non la porte c'est là là y'a eu on n'est pas allé du côté de la du bateau c'est possible qu'il soit ça à proximité bon on va aller voir le bateau il n'y avait pas une histoire de de vampire sur le bateau je m'en rappelle vaguement que ça de ça après c'est c'est du dialogue chez franck surtout avec un sur avec un fond qui est le les articles choisis là y'a un peu plus de mimes en ce moment mais c'est compréhensible il y'a un clip ah oui mais vas-y poste regardez en fait tu peux le truc c'est que je l'ai autorisé je sais plus quand bon voilà je vous laisse un peu du champ parce que avant les gens ils se faisaient ban à la première remote donc le premier raid de l'anti-stream c'était ça tout le monde s'est fait ban à cause de l'emote parce que j'avais limité mais je crois que c'est toujours actuel à trois imotes et après vous vous faites ban il n'y a même pas de théo mais parce que c'est pas la chaîne pour faire des théos je crois mais faut maintenant j'ai faut que je remodifie ça parce que maintenant vous êtes considéré comme suspect après sur les autres chaînes voilà exactement vous dites bonjour et c'est fini et c'était la bonne époque on va dire non mais j'avais fermé le truc mais pour plein de raisons parce que déjà un je faisais modo chez histoire crépu il fallait que je fasse plein de plein de ouais c'est exactement ça le slip à gm ou le slip à du soft exactement et et du coup fallait que je check tout parce que parce que voilà et chronologie des femmes artistes aussi qui qui amenait aussi potentiellement des potentiellement problèmes de modération donc du coup on a essayé de faire en sorte que ça se passe bien donc le but c'était de tester tous les robots et voir à quel point tu peux fermer ce qui est bien c'est que ça a marché mais le problème c'est que les personnes ne lisent l'encart dans du chat et donc du coup j'avais écrit dedans tous les trucs qu'il fallait pas faire genre le kappa et le max 3 emotes et compagnie et en fait j'ai remarqué que personne ne lisait donc voilà et tout se fait ban et puis voilà quoi le kappa est toujours interdit oui alors le kappa est interdit parce que pour une seule raison je le rappelle c'est que moi je suis d'accord avec l'ironie mais faut qu'elle soit transmissible le problème c'est que voilà beaucoup de gens utilisent l'ironie pour être juste agressif et violent en parole pas forcément en acte mais en parole majoritairement par l'autre en fait y'a rien sur les bateaux moi je me suis dit ouais les bateaux y'a un truc mais non même pas aller dans l'eau parce que j'imagine que c'est le genre de jeu où tu meurs dans l'eau apparemment c'est apparemment c'est autorisé peut-être que je l'ai changé je me rappelle plus des dernières modifications que j'ai faites j'avoue que là ça fait un moment ça fait depuis un an que j'ai fait les modifications c'était juste avant qu'on s'arrête ça va faire deux ans bientôt de toute façon c'est toujours en modification parce que sur le discord vous pouvez donner vos avis aussi là j'ai d'ailleurs suite à ce qu'on a fait pour les triggers running j'ai fait la même chose avec les banwards alors le truc c'est que j'ai réfléchi je me suis dit bon les mots à bannir et tout nanana c'est bien c'est bien que ce soit collectif et tout sauf qu'en fait vous allez devoir l'écrire dans le chat et je me suis dit c'est un peu nul parce que ça veut dire forcément que vous allez devoir dire des gros mots que vous voulez pas forcément dire en plus parce que vu que vous voulez les bannir je me suis dit que c'est pas très logique voilà mais faut que ça je trouve que c'est vachement important de faire un système de modération ou au moins que les mots certains mots soit soit choisi par les personnes qui participent en fait si je passe là je suis toujours dans la boule peut-être qu'on va découvrir quelque chose en bas on peut pas aller en bas ça peut être en haut on a des trucs à vendre parce qu'on est à côté de la porte de baldur du coup peut-être qu'on peut vendre des trucs ou au moins identifier des choses quoi on a un collier à vendre ah oui l'anneau des princes porte tes anneaux tu peux pas on va peut-être aller vendre des trucs et acheter ah oui il faut acheter des épées pour Razad ah 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 il y a une discussion il fallait juste monter je savais que ce jour viendrait à Dorne je te suis reconnaissant d'avoir perdu du temps à tuer tous les autres avant de venir me voir tu me trouveras beaucoup mieux à préparer à affronter ta vengeance au moins tu reconnais mérité ma vengeance les autres t'ont tous dénoncé espérant que j'irai pitié d'eux mais vas-tu aussi me supplier pas besoin contrairement aux autres je sais quel chevalier noir j'affronte les devins m'ont coûté le rançon d'un roi mais ils m'ont montré le chemin que tu as suivi pour obtenir tes pouvoirs et je l'ai suivi aussi j'apprécie que tu utilises le unicode oui les unicode des emojis parce qu'il y a beaucoup de trucs qui se passent c'est vachement un si vous voulez savoir ça c'est un truc que moi j'adore voir c'est les petites modifications qu'on peut proposer à unicode pour pouvoir qu'il y ait un smelly qui apparaisse c'est vachement bien j'ai checké il y a maintenant deux ans comment on pouvait faire des propositions et c'est vachement bien enfin c'est vachement bien c'est très limite il faut avoir les outils il faut savoir le faire et tout mais c'est vachement bien dans le principe c'est un peu ouvert à tout le monde contrairement à des trucs où potentiellement c'est compliqué quoi donc internationalement unicode c'est le code qui vous permet de faire les lettres la plupart des lettres que vous voyez un peu partout mais aussi les emojis ça comprend aussi tous les glyphes donc ce qui est des parenthèses par exemple c'est considéré comme un glyph etc ok là par exemple ça c'est un truc que je voulais faire mais on peut pas c'est très compliqué de le faire mais de transformer les emotes que vous écrivez mais bon il y a plein de trucs que j'aimerais bien faire avec streamer bot et que j'ai vraiment pas l'histoire du brouillard de guerre je pense que ça va être très compliqué mais faut que j'essaye faut que j'ai du temps d'ailleurs demain il n'y a pas forcément qu'à l'axe il faut qu'on discute avec Raving Bell parce qu'on sera que deux pour l'instant et on verra si on fait un truc ou pas et autre chose oui c'est possible aussi qu'il y ait des modifications de voire moins de live je ne sais pas il y a des modifications de planning en vue déjà apparemment les vacances de de février j'ai appris qu'il y avait des vacances donc la deuxième semaine ça risque d'être compliqué alors sur emoji et emotes oui oui j'avais compris connaître la source de mon pouvoir ne t'aidera pas brigand Urgot va se nourrir de ton âme ah Urgotose peut-être Dorn mais ton démon n'est qu'un parmi une multitude et j'ai également mon propre protecteur ok le truc c'est que je ne m'étais pas préparé oui mais je jouais peut-être au dernier moment du coup je ne m'étais pas préparé oh non de la confusion directe ah vous avez vu Razade il a brûlé le mage et voilà le mage est mort juste en passant il a brûlé le mage c'était beau allez Dorn tout seul de toute façon c'est taille Dorn Dorn survie c'est beau Et oui, et voilà le mage est mort Oui bah c'est ça le principe Je suis désolé, on peut pas faire autrement En plus y'a Razad qui se balade de temps en temps C'est rigolo Mais il faut faire quelque chose par contre S'il vous plaît Je crois que Dorn il va mourir Ah non Ah si Ok, bon bah on était On était là On va se replacer ici, c'est mieux Du coup on avait dit qu'on allait acheter des trucs à Razad Mais on l'a pas fait Oui bah je me doute Mais je suis désolé, je pensais qu'on pouvait faire n'importe quel chiffre Mais en fait non C'est fait Je vais checker un truc Parce qu'on a pas fait le Je voulais comboter les côtes avec Excel Mais je l'ai pas fait encore C'est quoi la côte ? Ah bah voilà, c'était déjà une proposition pas mal On va faire dodo parce que j'ai vu que Dorn il avait pas tous ses pouvoirs On va faire dodo parce que j'ai vu que Dorn il avait pas mal Bah ouais, le truc c'est que La, entre guillemets, nomenclature Des côtes C'est que tu T'as aussi quand même le jeu et la date Même si tu mets notre fond Faut peut-être faire un truc avec Avec la phrase Nous entendons loin Parce qu'après c'est Nous entendons loin La personne qui l'écrit Déclamer à voix haute Et après je vous ai mis comme si c'était du théâtre D'ailleurs je crois que le tir est mal placé J'aurais dû faire acte 1 Scène 2 Bon on a compris C'est la bataille Imoen n'a pas de flèche d'ailleurs D'après ce que j'ai compris Oui On est un peu allégé on va dire Le serviteur de dame nature attend S'il n'y a pas le choix Et puis puis-je vous aider Je peux toujours essayer Ah c'est Roland qui a peur Ah C'est quoi cette attaque de Melel Aura de désespoir a fonctionné Incroyable C'est rare ça On va arrêter tout de suite l'histoire Voilà Simeon est mort Il faut juste qu'on se protège Imoen Moi je m'en vais Ah non mais je l'ai volé à Razad J'ai volé la Oui J'ai absorbé la vie de Razad Ça n'a aucun sens Je ne sais plus qui est qui Je ne vois rien Vous avez quelque chose à accomplir Pour ceux qui ont péri 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 Je ne prends rien Mais là c'est Jaïra Oui C'est bon on a fini Bon il faut juste éviter de tuer Jaïra Je pense aussi que la terminologie évolue avec le temps Et les usages Smiley c'est daté de 390 Emojis et emotes sont arrivés plus tard Sinon pour les mots interdits Le plus simple c'est de faire une section dans le discord Oui c'est ce que je me disais aussi Il y a une section modération je crois Je disais ça dans la tête de singe qui sourit C'est Puis et Le bonhomme qui sourit C'est aussi Ok Donc je pense que c'est un truc de Twitch J'allais partir en full TED talk Langage et signifiant Moi je veux le TED talk de langage et signifiant Oui t'inquiète j'ai fait la même faute Mais Twitch considère comme une émoute Oui oui c'est vrai que celle-ci elle m'énerve d'ailleurs Qu'est-il arrivé Alors enfin Simeon est mort Son protecteur vaincu Urgot se régale des âmes de ceux qui m'ont trahi Ma vengeance est accomplie Qu'est-il arrivé à Simeon juste avant la bataille D'après ce que j'ai compris Simeon a accepté le même pacte que moi Avec un autre protecteur Un ennemi d'Urgot Urgot est étranger à ses royaumes Notre monde l'intéresse et ses pouvoirs m'intéressent Notre pacte fait de moi son instrument privilégié Quellez-vous faire maintenant que votre quête est terminée ? La seule chose que je sais c'est que Urgot se demande du sang Un prix facile à payer pour moi Pendant que je poursuivais ma vendetta Votre parcours a été encore plus sanglant Peut-être que je devrais continuer à avancer à vos côtés Ou alors Oui alors que je le dis je sens qu'Urgot s'approuve Me garderez-vous à vos côtés Roland d'Atombrosson ? Euh ouais Bon hein Quittons cet endroit Je vais de méditer sur mon avenir Elle est toujours considérée comme Ah si ça y est Bon bah on est à côté de marchands Donc je propose qu'on prenne tout Et qu'on marchande Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut porter les sorts et les utiliser ? Ah mais il est à l'aloudi attendez Faut qu'on sépare les tâches Tiens ça me fait penser à un truc Strega ton histoire de langage est signifiant Est-ce que je l'ai là ? Alors attendez deux minutes Je tch... Non je ne l'ai point Pas souligner sous la main C'est marrant parce que c'est... Un livre qui pourrait t'intéresser Une tâche facile Euh... Les magasins c'est là ? Je ne sais plus C'est où C'est où les magasins ? C'est là je crois Ouais ça a l'air d'être là C'est con Lame étoile Maison de Gothelamp Entrepôt Bazaar Bazaar Ah oui c'est vrai C'est les bazaars les magasins C'est fait Je crois qu'il y a plus de magasins à côté Ça c'est les navires Là il devrait y avoir des bazaars Bazaar Vieilles auberges Boutique à potions Bazaar Bazaar Consortium des marchands Casernes du poids enflammé D'ailleurs le consortium on n'y est jamais Au final on n'est jamais rentré dedans C'est fait C'est le livre que j'aime bien Mais qu'il faut que je relise C'est une brève histoire de ligne De Timingold Sur... Je crois qu'on va ouvrir On va essayer d'ouvrir Vous êtes une bien étrange personne J'en ai assez C'est fait Ouais mais je sais pas pourquoi Ils ont fait des... On dirait des masques de... De théâtre Pour faire les emotes sur Twitch C'est trop bizarre Une dash facile Albrine Le disciplineur Ceinturon Doré Dernst Le protecteur Dédriade Ça c'est pas mal ça Je pense Ok Le cœur du golem Mais on l'avait déjà On l'avait déjà le cœur de golem Voilà on l'a déjà en plus 2 Je vais qu'on double Il y a des étoiles déchues Alors il nous faut une épée Pour Razad Mais le truc c'est qu'apparemment Il propose rien Donc voilà On va aller peut-être à Béregost Là il y a 15 millions de bazar Mais il n'y a rien qui est bien On a fini la quête de Dorne déjà Chose que je pensais que ça allait prendre Plus de temps Mais au final on l'a fini Pas l'entrée C'est bien l'isométrie Mais ce serait bien de tourner la caméra De temps en temps Il n'y a pas d'entrée ici Ah c'est plus bas peut-être Faut que je suis cette ligne là Là Salut Riving Bell Alors on est farmer Oui Je viens de soutenir Dorne Les quêtes de Dorne J'espère que tu vas bien C'est chou toute On peut vendre ça C'est vrai qu'on n'a pas besoin De toucher vampirique Hop Bon le coeur de golem plus 2 Je pense qu'on va le vendre Quoi que non C'est pour elle Donc du coup Elle elle peut garder Mais Il y a des trucs qu'il faut qu'on vende Ça faut qu'on le garde Apparemment c'est censé être important Pour la fin Ça par contre on peut le vendre Parce qu'on va déjà en double Ensuite Anneau de jade Anneau de jade Grenade Anneau héliotrope Fendre L'épée longue plus 1 On s'en fiche Favoie on s'en fiche La cote de maraille Elle fixe Ça a l'air pas mal Armure de plate des ténèbres Ça a l'air pas mal aussi Le fléau d'armes On s'en fiche Et l'anneau des princes Bah du coup On peut pas porter ça Pour l'instant Faut qu'on regarde Ce qui peut nous intéresser Mais Ce qu'on a besoin Surtout C'est quelque chose que Razad peut porter Donc il nous faut des Voilà Il nous faut des Ah oui Mais si vous proposez que ça En épée C'est pas C'est pas incroyable Après vous proposez Les trucs que je vous ai vendus C'est pas très intéressant Bon Dans 12 jours Le 20 Autre bazar Peut-être que ça peut nous aider Taverne et auberge Cazan du poids Bazar 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 Ici Une tâche facile Il est pas parti après la quête En fin de compte Non Au final En fait je pense que Tu avais le choix Au final Je pense que j'ai tellement joué À la limite À la limite entre Oui bien sûr Au final on est un peu Dans un rapport de vengeance En vrai Quand on réfléchit Du coup ça révoque C'est un peu notre Némésis Commander hier la fibre Avec un fournisseur associatif S'il vous plaît Ah c'est quoi Le fournisseur associatif Si c'est pas trop de Pas trop précis On va dire De ton De ta gélocalisation I Carreau Flèche paresseuse Arbalète légère Rien En derrière Ah je viens de comprendre Le vin Ok Une tâche facile Une tâche facile Entre la pénurie de fer Et tout le reste Les affaires ont plutôt Tourné au ralenti Ces temps-ci On a la protection Contre la magie Ça ça peut être intéressant Résistance à la magie On devrait s'acheter Ce genre de potions Défense Rapidité Ah les huiles des feux Ardents Bah oui bien sûr Voilà On va même prendre les deux Comme ça Ça fait des cocktails Molotov Bim 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 Les potions de protection De la magie Il n'a qu'une C'est nul C'est argent Si je vends Ma boîte à potions Avec des potions À 10 000 balles Dedans Je reviens Juste à 100 La carotte Un peu Ah oui c'est vrai Que c'est ton début De week-end Mon week-end D'ailleurs Du coup Raving Bell Et bonne ballade Pour Kira Ou le lait 20 On va continuer A faire les blagues Sur 20 La blague A déjà eu lieu Ok Bon bah Tendu Bonne patte patte Pour Kira On va Berry Ghost Allez Berry Ghost On va aller voir Berry Ghost Comme ça on va pouvoir Vendre tout Les trucs Ah non Berry Ghost C'est pas Abraham Michael Bon on va aller Abraham Michael De toute façon On peut se balader Un peu partout Sans trop de problème Fédération française De internet Je ne sais plus Si les liens sont autorisés ici Mais Je te donne la représentation La fédération Regroupe des fournisseurs D'accès à internet Associatif Se reconnaissant dans des valeurs Communes Bénévolat Solidarité Fonctionnement démocratique Et à but non lucratif Défense Et promotion De la neutralité du net Hey Défense 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 Du, 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 du... Oui, j'imagine que c'est des opérateurs qui sont basés sur... sur un... un... un quartier de... de la France, quoi. Ce qu'ils font aussi hors métropole. Enfin, ça doit être hors métropole aussi, mais... il y a des couvertures ailleurs, quoi. donc on lui a vendu plein de trucs logiquement on devrait trouver des choses pour on a vraiment vendu tout et n'importe quoi la baguette de givre 22 500 pourquoi je l'ai vendu ça je sais plus tp courte regardez moi il est blindé pour moi regardez on a en robe du mauvais archimage il peut la revendre 30 000 balles je pense qu'on a fait sa joie pourquoi j'ai un petit un petit écuisson sur mon truc là ah vous voyez pas albrine pardon le discipline ah oui c'est vrai qu'on a pas tout checké de ce qu'on pouvait ranger et ce qu'on pouvait ne pas ranger est-ce que je récupère toutes les potions déjà et je les mets dans la boîte à potions ça c'est la grande question est-ce que vous avez des rumeurs si je vous achète une bière non c'est vous qui prenez les chambres par contre royal mon groupe est dispersé comment ça mon auberge est ouverte à tous ceux qui savent se tenir on sait pas se tenir ah mais j'ai pas modifié ah oui voilà je me disais bien aussi en fait j'ai pas modifié le son du micro parce que j'ai modifié les trucs de ok ok bon on va essayer de voir ce qu'on peut faire du coup avec ça on a pas regardé ce qu'on pouvait faire alors check check de ce qu'on a immunité au poison intéressant détection de l'invisibilité une fois par jour c'est pas mal ça aussi baselin est un homme si grand que les gens disaient dans son dos qu'il était un ours garrou lol ça a coupé après classe d'armure 3 plus 3 ouais ça c'est bien il nous faut ça pour Razad intelligence passe à 3 sagesse passe à 3 mais ça c'est très très bien pour pour Jaira on est d'accord que ça veut dire que elle va pouvoir lancer plus de sort l'infravision c'est bien pour Jaira oh non de niveau 1 à 4 oh bon bah l'infravision au moins oh non c'était de la malédiction oh non oh non oh les maudites mon dieu oh non on va vendre ce truc là c'est fait pardon pour l'effet humigène on la vend du coup le disciplinaire c'est ça cet anneau qui finit maintes fois le malheur de mages négligents servent en fait à encourager l'humilité grand magicien donnait le disciplinaire au plus adroit et au plus prétentieux de ses élèves dans leur arrogance aveugle ils voyaient l'anneau comme une récompense de leur supériorité manifeste et non comme la réprimante d'un professeur qui le désapprouvait mais après intelligence 3 et sagesse 3 c'est bien après si on la vend combien il nous la revend parce qu'on la vend 50 balles combien il nous la revend lui where is the disciplinaire 150 ça va ça va ah on l'a déjà vendu le disciplinaire une fois on a deux disciplinaire dans ses affaires bon ok on pourrait avoir plus 6 du coup en rachetant à 60 balles donc ça fait 75 le disciplinaire c'est intéressant toujours à se noter ça ah mais on n'a pas fait dodo fallait faire dodo le caractère ah oui qui passe à 3 oui c'est vrai c'est un peu biaisé si t'es à plus que 3 en fait ça peut t'aider au début mais je pense qu'après c'est un peu nul grosso modo oui c'est vrai que dans la lecture tu peux te dire ouais c'est trop bien ça fait plus 3 mais en fait non ça passe à 3 donc par exemple regardons la sagesse voilà sagesse et intelligence ça devrait être à 3 ici et ici on a failli se faire avoir c'est pas comme si j'avais essayé de la mettre alors ok on va aller à Berryghost mais d'abord on a des choses à se apporter on a le ceinturon là classe d'armure donc ça on avait dit c'était pour Hazard il est trop éloigné actuellement et immunité au poison détection de l'invisibilité une fois par jour ça je veux bien voir si Hazard il peut porter ça et il peut porter déjà la censure ce qui est bien est-ce que tu peux porter l'épée par contre lui il peut ah mais oui mais oui mais ça faut trop que tu l'utilises en fait faux voiement magique mais ça on s'en fiche en fait la hache d'armes de Moltar non mais là ça fait fourvoiement magique c'est génial projetage de serrure détection des pièges vol à la tire déplacement silencieux se cacher dans l'ombre mais c'est quoi cette armure d'elf là de l'enfer 5 une moine tu peux porter ça mais c'est génial trop bien elle faisait quoi ça classe d'armure 6 1 contre les armes ouais bah ça on peut vendre du coup la byzantine ok ça c'est quoi classe d'armure 0 nécessite 15 en force tenir de la guerre mort vivant ouais ok j'espère ça n'avance à rien ça pourrait aider je crois qu'elle a des trucs spécifiques classe d'armure 1 donc on est à moins 2 au lieu de moins 1 en classe d'armure c'est vachement nul vachement nul ça c'est le bouclier capacité plus 2 bonus plus 5 contre les projectiles c'est intéressant ça ce serait plus pour ouais pour monsieur oh il avait qu'un pas à voix mais c'est normal qu'il arrive pas à se gérer voilà c'est mieux ça on lui a donné la byzantine attendez parce qu'il y avait une byzantine qu'on a pris toujours pas de chaussures pour d'orne et l'anneau des princes y'a quelqu'un qui veut le porter oui classe d'armure plus 1 ouais je pense qu'on va on va doser j'ai rien en armure ah ouais mais non elle peut pas porter des oh c'est nul en fait elle a déjà les bagues utilisées c'est moi où j'ai perdu une bague là dans l'histoire elle est là ah on peut utiliser qu'une bague ok bon la byzantine on s'en fiche on fait la collection des armures de plate m'empêche ça on va pas l'utiliser caractères sont faites avec 3d6 donc 3 à 18 capacité à 0 c'est bon non je ne sais pas même je ne sais jamais donjon et dragon un calcul de ça qui fait bugger mon cerveau ouais bah ouais en plus c'est l'advance donjon et dragon donc c'est l'enfer oui c'est vrai que là c'était une bonne question parce que Jaera était à moins compétence cette sauvegarde file de bouclier armée bouclier bah là c'est pas trop le cas je crois ça vient de lui donner autre chose qu'un écu et on a rien d'autre excusez nous on est en train de gérer notre colis d'argent on va peut-être le vendre ça il est toujours à moins 1 je crois en armée 5 0 moins 1 moins 3 moins 2 moins 2 en dextérité un autre du garde plus 2 moins 2 plier des déchus plus 1 moins 2 armée bouclier ajustement projectile moins 2 projectile moins 7 tranchant moins 3 mais quand même pourquoi ah mais j'ai qu'une armure de plate mais allez donnez un truc à à cet homme mais il n'y a rien il peut rien porter mais vous vous avez rien du tout sur vous vous voulez pas être équipé monsieur Razad ohlala c'est grave Razad vous êtes grave Razad il est à walper moi je me balade avec une bézantine mais c'est quoi ce truc qu'est-ce qu'il s'est passé c'est très grave c'est très très grave mais il s'est passé quoi en fait depuis le début on fait des combats on n'a rien la découverte la découverte on n'est pas du tout équipé pour le combat il y a deux personnes qui font du cac 40 là ils n'y arrivent pas vite quelque chose on me met sur mon dos s'il vous plaît ça n'a aucun sens en plus il n'y a rien c'est vraiment on trouve rien en plus c'est vraiment on galère ah oui c'est vrai que ça c'est moi qui l'ai vendu la baguette de convocation de monstres ça pourrait être intéressant mais 37 500 il ne faut pas abuser non plus c'est pas parce qu'on a un million ah oui il faut vendre des trucs attendez attendez il faut vendre au moins les colliers je suis choqué on va peut-être augmenter nos protections et là on a trop de trucs qui servent à rien en fait on vend de toute façon ça c'est sûr qu'on vend ouais on vend le reste ça n'intéresse personne en fait ça au pire on rachètera on est tellement riche hop le pavoie aussi l'anneau des princes bah on garde oui bah les gros sermions j'ai remarqué que ils ont allégé voilà ils ont allégé Khalid et c'est pas sympa on a fait dodo hein oui ok on peut se barrer on va aller à Berryghost en fait faut qu'on trouve une arme pour Razad au moins parce que sa main gauche elle est intenable mais c'est surtout faut peut-être lui trouver des protections il y a peut-être un truc à faire avec les protections pour Razad je crois et c'est qui qui avait des trucs nuls aussi ouais voilà essayer de changer un peu le fait qu'on ait des armures nulles en fait on a protégé les gens qui pourraient nous aider mais voilà on va aller à Berryghost en plus il y a des trucs à trouver là les ponts de flammes 20 il y a des trucs qu'on n'a pas fait aller à Berryghost je sais pas pourquoi on y va mais au moins peut-être qu'il y a des marchands dans le coin boutique voilà il y a une boutique allez on va à la boutique on peut passer au milieu non ah si incroyable on en apprend tous les jours d'ailleurs c'est qui qui a l'armure d'elfe c'est Imoen oh là 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 regardez comment elle est stylée du vert et du bleu bonjour je dirige un commerce de garde du corps ah mais du coup on est pour le travail ah oui mais c'est pour juste non mais vend nous un truc vas-y pars faut faire sa quête et abandonner un de nos amis mais non nous on a traîné trop avec les gens le magicien je pense qu'il nous vend des trucs aussi de magie vas-y on va aller voir et après maison de perles flammes et la maison de l'endrin on a toujours pas réglé je crois on a toujours pas réglé l'endrin c'est fait bonjour on cherche des armures magiques mais mais je crois que c'était un truc de magicien ici mais non oui bah oui ça ça m'étonne pas on va essayer de faire un truc essayer d'éviter la quête qui est ici parce qu'en fait je veux absolument éviter cette quête là parce que je sais que je risque de tomber dans les méandres de la magitude parce que j'aime bien j'aime bien ce perso qui est dans ce cran là et le problème c'est qu'il suffit juste de traverser pour pouvoir le déclencher donc on va essayer de débloquer un peu le reste de Berrygoth mais ça va être compliqué on va se mettre là on va sauvegarder et je vais l'envoyer en discrétion je crois que c'est ici qu'il y a un combat pour pouvoir déclencher le truc j'ai pas envie on va voir si on peut un peu ouvrir la forge oubliez qu'il y a une forge mais oui bonjour ne vous inquiétez pas j'ai juste un oeil à votre forge j'en ai beaucoup entendu parler dégagé de ma vue il n'y a rien à faire je n'achèterai pas d'armure dans un village paumé comme celui-ci oh pas de problème qu'attendre d'autres de la forge de gronds de morteaux que le nec plus ultra les meilleures armures de ce pays-ci vous avez besoin d'aide n'hésitez pas à nous adresser à Tayrom donc il y a une attaque ici aussi c'est vrai que quand même un challenge de faire Baldur's Gate sans mage d'après ce que je dis ce que dit tout le monde moi je ne l'ai pas fait ce jeu et bien sache que je ne sais pas pourquoi les gens veulent absolument jouer avec des mages voilà c'est très bien je pense qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui ne vous inquiétez pas je vais juste un coup d'oeil à votre forge j'en ai beaucoup entendu parler il y a une attaque ici de mémoire il y a une attaque quelque chose de sale qui se passe ici en quoi puis-je vous aider bonjour que puis-je faire pour vous par cette belle journée j'arrive juste de nage-quel j'ai trouvé cette fiole sur mais c'était à lui qu'il fallait donner ça vous l'avez trouvé juste comme ça et bien cela éclaire sans doute les choses n'est-ce pas je pensais être peut-être que vous pourriez vous en servir pour découvrir un moyen d'inverser les effets je ne pourrais pas non mais je connais quelqu'un qui peut accordez-moi quelques jours je devrais avoir quelques résidents what the fuck dans deux jours bon bah on va faire dodo voilà que nos chemins se croisent de nouveau je suppose que les présentations en règle s'imposent car nous ne manquerons pas de nous retrouver je m'appelle Elmenster je n'ai jamais entendu parler de vos exploits depuis que nous sommes quittés il me semble que votre destin soit d'influer sur la cote des épées non quel fardeau pour quelqu'un d'aussi jeune je fais ce qui doit être fait je dirais que mes actes étaient de non-éctoriété publique oh ne le sait peut-être pas assez mais tout est simple pour qui sait où regarder ainsi j'ai bien conscience de vos efforts et accomplissements vous êtes parmi les meilleurs de ce monde comme le prédisait Gorion reste à déterminer vos motivations ce n'était ni le lieu ni l'heure pour ce genre de choses aussi pénibles qu'a été les circonstances il était temps que vous choisissiez de votre propre voie l'une des principales leçons que m'a renseigné la vie est de ne pas aller fourrer mon nez dans les affaires des autres c'est le cas aujourd'hui vous aurez tant à m'apprendre sur Gorion et son nom restez s'il vous plaît ah ça signifie-t-il que je n'aurai plus à supporter vos ballages non je veux discuter je crains de ne pas pouvoir de ne pas pouvoir la découverte de soi se fait dans la solitude et vos questions recevront une réponse en temps utile je vais vous révéler une information bien que vous l'ayez sans doute déjà entendu une autre source les bandits que vous cherchez ont coutume de voyager dans le nord-est de recherche dans cette direction nous donneront sûrement des résultats sur ce je vais prendre congé on a déjà rasé la ville des villageois on va les faire dodo du coup on va sauvegarder déjà bon là on est en train de découvrir la première quête on va avoir des points d'expérience avec les premières quêtes voilà donc on va essayer de passer par là mais je crois que c'est compliqué on va essayer de voir et oui du coup tout le monde joue avec un match parce que c'est plus simple en fait il y a un truc qui est plus simple c'est de pour contrer les mages rien ne vaut qu'un mage simplement là il y a quelque chose là là il y a un truc il y a des gens à qui discuter même pas on est ressorti de l'ombre ah voilà c'est cette personne là qu'il ne faut pas que je rencontre salut de l'ombre je crois que je crois que c'est vraiment le match sur lequel je pourrais tomber et me dire j'aime bien parce que j'aime beaucoup comment ce perso est de mémoire jouable mais le problème c'est qu'on a dit qu'on prenait tous les premiers bras cassés à qui on parlait ça veut dire qu'on peut aller là c'est Nira qu'il faut éviter ici le combat se déroule là je crois donc il faut éviter toute cette partie là restons dans l'ombre on est pas dans l'ombre oui mais le truc c'est que faut que j'attende je peux pas acheter les armures tout de suite le gars il a dit ouais attends attends deux jours donc on va aller à la forge voir ce qu'il nous donne bah c'est un peu ça c'est à dire que le il y a il y a une surconsommation du match dans le valiant's gate je peux comprendre parce qu'il y a des mais dans le 1 je pense qu'on peut ne pas le faire par contre ce qui est à mon avis plus dur c'est dans le 2 et le 3 où en fait ouais ça doit être très très compliqué de jouer sans magie voire sans magie en fait vous avez remarqué déjà on trouve pas de chaussures donc là c'est complexe aha une maison je ne peux pas ouvrir on a visité ah je suis sorti des ombres attendez je peux pas passer devant Nira ça comme ça je vais me faire alpaguer par la quête hop oui donc du coup je crois que j'avais pris Nira et le problème c'est que j'avais pas pris Razad du coup on était trop mais le problème c'est que en fait il faudrait que je me débarrasse de Jaera et Khalid aussi pour pouvoir bien équilibrer parce que je pense que Razad est nécessaire c'est fait bon on va faire dodo ici deux jours c'est fait le mage qui a Berryghost bon on va revenir en fait on va faire une petite balade on va se balader ici c'est fait c'est deux jours à partir d'hier donc il nous reste un jour on va marcher petite balade dans les contrées de Baldur après je peux comprendre tu vois ça a pas l'air un gameplay incroyable non plus d'être que bourrinage on va aller là ça a l'air bien ici qu'est-ce qu'il fait lui elle est plus lente oulala par contre le coup là ce serait bien de trouver des flèches sur le chemin je suis en train de me dire qu'on a plus de flèches du tout pour Ymoen et bah oui mais c'est un peu le ouais c'est le personnage que ah des blèmes moins intéressant je peux pas utiliser fournements magiques la défense bon est-ce qu'on tente une transformation en ours noir on va voir ce que ça donne pourquoi t'es à la main alors que tu pourrais être à l'épée non mais elle avait déjà lancé je comprends mieux Ymoen c'est parti là-bas ok tu peux aller là-bas et c'est Ymoen qui a non c'est Roland de la Tombrisson qui est là par contre ce serait bien d'être intelligent sur le principe pour ceux qui ont peur Mayan vous couperez un mortel fond de dégâts c'est sale et avec les deux pattes et maintenant une tâche facile on va aller là ça a l'air bien ici des ennemis vous attaquent hop ça a donné de l'xp 65 ah oui incroyable c'est fait ou voilà j'ai un ours mais je peux pas me détransformer c'est ça l'histoire c'est un peu compliqué de se balader avec attendez on a un ours noir dans l'équipe peut-être qu'il va falloir faire de dos à un moment on peut faire de dos là ah oui mais qu'est-ce que c'est que ce truc des cobalt toujours en ours j'ai trouvé des flèches trop d'argent bon on refait de dos parce que je pense qu'on a pas fait de dos je me suis transformé en ours et c'est fini là on va se balader avec un ours toute notre vie ah je peux me retransformer je viens de comprendre est-ce qu'on serait pas dans un village de cobalt par hasard personne toujours personne on est déjà venu ici ? je sais même plus mais des côtes mais c'est vraiment pour remplir en fait faut monter quoi ? 10 ? on va l'enlever celle-ci pourquoi la 12 elle est comme ça ? alors attendez on va enlever ça je sais plus où c'est par contre settings ça doit être ça côte oui la 12 bis lol je vais enlever ces deux là mais le émet ça a pas marché je sais pas pourquoi oui parce que t'as fait côte add 12 côte 12 ah mais oui mais du coup oui bah oui pardon je viens de l'enlever mince mais oui mais c'est la émet y'avait pas c'était bis le premier là on est à 11 pour l'instant je suis désolé j'ai enlevé les autres mais j'avais pas compris la blague mais tu sais que t'es pas obligé hein de remplir tout non 2024 bah non mais Raving Bell c'est juste que j'ai rajouté des côtes parce qu'en fait le problème c'est que StreamerBot il les autorise mais il a une autre manière de gérer et euh ouais j'ai rajouté des côtes si vous voulez rajouter des côtes mes 12 bis ah oui d'accord je comprends ok mais la blague est compliquée vous allez aux ruines de flamme 20 vous devez avoir un sacré courage je vais compter y aller un de ces jours mais ma nounou ne voudrait pas oui mais la nounou c'est plein de trucs je resterai ici jusqu'à ce que je sois fort comme vous ok bah écoute c'est qui la nounou c'est vous j'ai tellement entendu parler de votre visite à notre petit village pourquoi en faire une histoire les visiteurs sont si rares ici oh non c'est vraiment le passage qui manque avec les marchands et les convois mais les aventuriers errants là ça intrigue sans doute que vous allez avoir la vedette pendant votre séjour mais c'est juste parce que les petites personnes admirent l'esprit de petit homme qui est en vous dans toute l'histoire des petites personnes c'était le plus grand vagabond et vous êtes un objet de curiosité ah mais oui c'est comment il s'appelle les dans ton jeu dragon c'est ils ont un nom c'est ceux qui sont druides c'est un peu les hobbits de ton jeu dragon pardon d'avoir dérangé votre humble terrier mais je ne doutais pas qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur oui bien sûr 11h10 oui bien sûr ok c'était une grande question mais peut-être que vous vendez des armures pour Razad par exemple ça pourrait être bien des armes pour Razad des armures pour Roland de quoi se protéger quoi oui bien sûr c'est fait seul quelqu'un de bizarre peut s'aventurer par ces lieux je ne comprends pas ce que tu cherches du coup hobbit ah oui ça bienvenue dans ma maison vous semblez hésiter pourquoi m'en voudriez-vous pourquoi resterai-je pour l'instant je resterai ici aussi longtemps rien contre vous personnellement seulement votre corporation dans ma famille quelqu'un a perdu la vie en poursuivant je ne sais trop quel chimère dans un donjon c'est quelqu'un comme vous qui l'avez poussé mais ce n'est pas votre faute bien sûr ok c'était la ok je ne me rappelle plus de comment ils les appellent dans Donjons et Dragons ah village de Gullukin ils disent que ça ils disent tous la même chose si c'est ma vieille pipe 200 hivers le pont de Flamin est le seul vestige d'une ville commerçante helphique quoi ? du commerce gondola ce n'est pas un jour pour la tour de surlague aujourd'hui je m'intéresse aux ruines de flammes 20 et je serai gré de m'indiquer le chemin le plus court pour y parvenir la tour ne présente aucun intérêt pour moi le mieux serait peut-être de voir un guerrisseur le voyage jusqu'ici n'a pas été de tour au pot euh ouais les ruines sont quelque part pas d'ici vers le sud mais cette information ne vous aurez là pas vous pourriez vous user les bras à creuser vous n'arriverez à enfoncer que la porte des salles souterraines alors j'ai fait tout ce chemin pour rien peut-être que oui peut-être qu'un ton plus poli vous apporterait peut-être de l'air alors oui à chacun son opinion je dois essayer ce serait dommage d'être venu ici pour repartir les mains vides dans ce cas je retourne à aubergrosse voilà à ma connaissance le seul chemin qui m'amène en ruine est une porte secrète dans l'un de nos terriers on va vous regarder de travers si vous avez l'intention de tous les fouiller veuillez excusez mes manières mais ma quête a été longue pouvez-vous m'indiquer la bonne maison un petit présent au propriétaire et vous laisseront rentrer peut-être que de quoi acheter une bonne lame une bonne cape ou autre chose 100 pièces d'or marché conclu je vais vous montrer et vous pourrez aller venir à votre guise quoi que vous fassiez c'est votre affaire de toute façon on y est déjà allé je crois les alphins ouais c'est ça on vous suit en fait voilà ça a l'air bien leur leur quartier on est d'accord qu'on est déjà allé à flamme 20 ah non ah non moi je veux aller au commerce des elfes on va sans doute trouver des trucs bien bon après moi je les considère un peu comme des racistes dans Donjons et Dragons mais et pas que dans Donjons et Dragons mais bon ça doit être là parce que je me rappelle c'était ici ça je l'ai fait pourquoi je l'ai fait ça sauvegardons ça sent la bataille ça sent la bataille bon il nous propose des choses à racheter rappel à la vie ok ah d'ailleurs le protecteur des dryades c'est bien ou pas on s'est pas posé la question ça a l'air bien attends d'abord on s'équipe de ça et on se tourne vérifier bah non ça a l'air nul qu'est-ce que ça fait plus 2 plus 2 facteur de vitesse arc court ah oui mais c'est un arc court c'est pour ça que c'est nul ok ok je crois que c'est là il y a un truc ici on va aller en bas une tâche facile c'est dans un des tonneaux quelque chose comme ça non on verra jamais oui bien sûr derrière une bibliothèque dérobée quelque chose comme ça non il nous a pas indiqué l'autre là il nous l'avait crypté sur la carte maison de Junkal ça doit être ça une tâche facile une tâche facile ah ah parlez de neuf en fer que faites-vous chez moi je ne sais pas ce que vous faites ici mais si vous espérez l'hospitalité vous trompez quand un truc pénètre chez moi je vous tue vous nous tuez ? ne vous faites pas rire ça sent le comble dans ce trou je trouve ça bizarre je croyais que les petites personnes détestaient les kobolds oh non vous m'avez découvert c'est moi qui ai laissé entrer les kobolds dans votre belle bourgade mais vous serez mort et vous ne pourrez aller à personne allez montre montre nous ah c'était bien c'est fait ah 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 oh gros mage mince je vais pas sauvegarder les peuples chétis viennent se battre excellent il a été fort amusant de tuer le petit peuple des gulkins ah bon ils sont tous morts mais ça le sera bien plus de vous tuez-vous vous ne serez jamais en paix comme tous les autres comme tous les autres arcelle les petits gens et héros venir au donjon ils ont toujours meilleur trésor que petit peu ok je fais un mage nous allons mager c'est fini c'est fini on a mager une cimetère allez on en profite on continue bonjour on se croirait dans la tour de Dürlag c'était incroyable oui cette personne là s'il vous plaît des flèches incroyable on continue commande au cobalt ça fait longtemps que je ne les avais pas vus ah il y a du bipol c'est bien ah non un piège ah un mage allez on va tuer le mage le mage est mort c'est bon ok continue une entrée fracassante comme on dit alors attendez on va prendre des flèches sur le chemin si c'est possible hop 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 ça on s'en fiche ça on prend de l'argent on prend les flèches on prend continue c'est vraiment c'est vraiment Dragon Ball Z le Razadon ah ah ou là il y a du bipol mais les cobalt ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus mais en vrai ils n'ont plus aucune chance il y a du bipol oh mon coeur n'y est pas vraiment tant qu'il n'y a pas de piège ça va bah je suis rentré dans une maison et il y a des cobalt donc on traverse on s'est retrouvé face à un ogre mage qui a dit ouais je vais vous tuer donc on traverse on récupère des alors je pacifie la zone façon de parler non il y a des cobalt là ils m'attaquent non j'ai pris une alors attendez parce que j'ai pas besoin de ça hop on fait le stock des flèches surtout parce que là c'est bien apparemment ils ont attaqué le village Kulkin mais c'est vrai qu'on n'avait pas la notif on va au pont de flamme 20 apparemment c'est par là qu'il faut passer je suis la solution de la situation je sais pas ils ont décidé de m'attaquer avec l'ogre mage oh là là il y a du vibol ça serait bien de venir les gens faites quelque chose s'il vous plaît venez avec nous et maintenant que se passe-t-il pour ça oh mon coeur n'y est pas vraiment oh mon coeur n'y est pas vraiment moi j'ai toujours pas compris pourquoi Cobalt spécifiquement je j'ai bien compris qu'ils avaient ils avaient fait rentrer dans le village des gens et donc du coup ils avaient attaqué des personnes quand on s'est endormi dans l'huilage mais voilà c'est un peu extrême je trouve c'est mon marché non c'est pas exactement ça non plus j'essayais j'essayais de régler juste le problème des gulikines mais là on s'est retrouvé tout d'un coup dans face à un ogre mage qui a appelé toute sa garde continue hein mais il y a l'air d'avoir du peuple quand même dans sa dormez il va falloir faire une apposition des mains je crois ah on l'a pu ok ça me fait penser à un truc n'empêche un armure ah chevalier mort vivant terrasse et moi reprenez l'armure ah non mais ça ça s'appelle une malédiction ça j'aime pas ça j'aime pas l'armure antique on va la prendre mais j'y crois pas trop ça sent la malédiction ah il y a quelqu'un qui est encombré hop oui bien sûr oui c'est fait ah je sais pas je vais la revendre ah ah non ça c'est pas cool ça ouais c'est guéri toute seule on va peut-être faire dodo là ah mais non il y a quelqu'un qui est mort deux personnes sont mortes aïe 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 je n'avais pas vu c'est un abîme toi une tâche facile on continue du coup déracez-moi prenez l'armure j'ai ramassé les flèches là mais là je suis mouru il y avait Dorne et Razad qui sont morts à cause du piège de juste après parce que là il y a un piège mais bon Khalid il a dit non moi j'y crois pas le piège est dans la tête oulala vous êtes beaucoup ah mais il y a un son pour les pièges je viens de capter il y a un son pour les pièges on va envoyer notre cher ami j'en ai assez voilà qu'il y avait des pièges si je crois qu'il y en avait un deuxième c'est pas en haut je crois ah si je dois être plus touché que je ne le pensais un deuxième oui bien sûr c'est un petit peu un labyrinthe un tout petit peu piège encore Dane alors oui tu peux détecter des pièges j'en peux plus de ce labyrinthe de l'enfer on va jusqu'où je crois que je suis parti du mauvais côté bon oh oh j'ai bien fait de sauvegarder j'ai eu toilette je vais vous laisser trois secondes j'arrive j'ai eu toilette 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 Sous-titrage FR ? ... 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